Qui, aujourd'hui, ne souhaite pas avoir des dents blanches ? Avoir des dents blanches, c'est le reflet d'une bonne santé, c'est un signe de jeunesse, c'est le standard de beauté de nos sociétés actuelles. Et les patients sont tout à fait capables d'apprécier la blancheur de leur sourire. Donc, la demande pour ce type de traitement ne peut être que grandissante. A partir du moment où le patient en fait la demande, toute personne peut être candidate à un éclaircissement. Alors, au-delà des problèmes de dyschromie qui nécessitent une application évidente, la proposition d'un éclaircissement est possible à chaque fois que la couleur des dents naturelles d'un patient est saturée. Toutefois, au préalable, il est nécessaire d'effectuer un bilan dentaire complet qui conditionne sa mise en application. Il existe deux méthodes principalement reconnues pour leur efficacité. L'éclaircissement ambulatoire, qui consiste au port de gouttières nocturnes conçues sur mesure, chargées du principe actif apportées sur plusieurs nuits. Et l'éclaircissement au fauteuil, où un produit d'éclaircissement plus concentré est directement appliqué sur les dents du patient et renouvelé jusqu'à obtention de l'effet désiré. Quelle que soit la technique employée, ces solutions sont simples, fiables et reproductibles. A mon avis, le premier argument, c'est la rapidité de résultat. En effet, l'éclaircissement par technique fauteuil apporte un résultat probant dès la première séance. Et touchant l'apparence des dents du sourire, c'est un changement immédiat nettement visible par le patient. Aux yeux de celui-ci, c'est un coup de baguette magique. Et parmi les traitements esthétiques, c'est le plus spectaculaire et accessible en termes de coups. Il est vrai que la réglementation de 2012 a suscité de vives inquiétudes et démotivations au sein de la profession. Néanmoins, malgré la baisse des concentrations, nous gardons à notre disposition des produits et une méthode tout aussi efficace, voire dans un meilleur respect des tissus dentaires comme en témoigne le peu de sensibilité déclarée par nos patients. Face à une technique immédiate au fauteuil, l'effet d'éclaircissement est toujours plus rapidement obtenu par rapport à une technique ambulatoire, un résultat équivalent. De plus, le praticien garde la main sur le traitement qu'il peut personnaliser. Le traitement d'éclaircissement est maîtrisé, quelle que soit l'observance du patient. Enfin, pour ma part, un dernier point à souligner. Un acte qui pourrait paraître seulement cosmétique est, grâce à la technique fauteuil, un acte médicalement contrôlé. Afin d'assurer une pérennité de résultats, la technique fauteuil doit être associée secondairement à une technique ambulatoire pour une stabilisation de la couleur sur du long terme. Alors, des conseils d'hygiène, diététique doivent être apportés au patient en lui rappelant qu'un suivi prophylactique régulier est le seul garant pour maintenir la blancheur de son sourire. Il n'est pas toujours si facile d'évoluer dans sa pratique et de s'adapter à de nouveaux protocoles. Comme toute méthode, les thérapeutiques d'éclaircissement nécessitent un apprentissage au préalable et dans l'idée d'une prédictibilité du résultat, une bonne connaissance des indications, ce qui probablement peut engendrer un frein à sa mise en place. Proposant dans notre exposé théorique une démonstration live sur patients depuis plus de 15 ans, j'imagine, comme à l'Académie du Sourire, que bon nombre de formations en esthétique proposent une argumentation sur le sujet de l'éclaircissement, afin de répondre à la demande de plus en plus pressante de nos confrères qui suivent vraisemblablement l'intérêt croissant de nos patients. En dentisterie esthétique, l'éclaircissement est le seul acte totalement non-invasif pour le patient. C'est le point central d'un traitement esthétique, c'est un prérequis, c'est le premier pas vers l'esthétique du sourire. Parfois, là où un patient souhaite des facettes, il faut se demander si le simple fait d'éclaircir ne serait pas suffisant pour répondre simplement à ces doléances.